Faut faire quoi pour être champion ? Faut faire quoi pour être champion ? Faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Aujourd'hui, quand j'ai vu le match de CT, ça m'a tellement fait mal. Vous ne pouvez pas imaginer en fait. J'ai dit « Ah, ils sont chireux ! Mais ils sont trop forts ! » Il faut taper Foulam, il faut taper Tottenham, il faut taper tout le monde. Il est là qu'il faut ça. Salam, salam Outsiders. Le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Bournemouth. Arsenal reprend la tête du championnat sans aucun problème. Ça, nous tous, on le sait. Arsenal est en train de tout faire. Je dis bien de tout faire pour essayer de gagner la première ligue. Il reste deux matchs à jouer pour les Gunners. Prochain match, c'est un déplacement à Old Trafford. Il va falloir aller chercher les trois points. Après cela, c'est une réception à domicile de Everton. Et après le championnat, il est terminé. Tu as une équipe d'Arsenal qui ne doit pas avoir de regrets à la fin de ce championnat-là. Donc, elle doit essayer d'aller chercher les six points restants pour aller chercher le maximum de points possible. Arsenal joue face à Bournemouth aujourd'hui. Arsenal gagne 3-0. Arsenal sort une top performance. Je vais en parler. Cependant, en faisant cela, Arsenal met un peu de pression sur Manchester City. City, il leur reste, si je ne m'abuse, cinq matchs. Avant ce match-là, il leur restait cinq matchs. Ils avaient Wolverhampton. Ils ont, si je ne m'abuse, après un déplacement à Fulham, un déplacement à Tottenham. Ils ont eu un dernier match à la maison. Je ne me rappelle plus contre qui. Et puis après, ils ont la finale de la FA Cup contre Manchester United. Donc, tu es dans un contexte où, en fin de saison, tu as un Arsenal à qui il reste deux matchs. Et tu as un Manchester City à qui, après cette victoire face à Wolverhampton, il reste quatre matchs. Donc, tu t'attends à ce que, si tu es à un moment donné, il soit fatigué. La semaine prochaine, ils vont jouer, si je ne m'abuse, trois matchs en même pas neuf jours. Peut-être qu'ils vont être fatigués et tout, même s'ils ont l'habitude. On peut croiser les doigts. Cependant, on a beau croiser les doigts jusqu'à demain, tu veux croiser les doigts pour aller où quand Manchester City joue Wolverhampton à domicile ? Wolverhampton commence bien le match. Tu as espoir. Tu te dis que peut-être, comme lors du match allé, il y aura un malentendu. Peut-être que le boy coréen va venir, je dis bien, foutre le bordel. Peut-être que Wolverhampton va gagner ce match-là. Mais non, pénalty, faute à être nourri. Tu vas aller où ? Pénalty, faute, Semedo, tu vas aller où ? Allende, quadruplé. Je suis parti, on m'a ramené. Mais on va aller où ? On va aller où ? Vous voulez que nous, on aille où avec eux ? Pas aller nulle part. Ça que Liverpool, ils ont vécu. Ça que Liverpool, ils ont vécu. Combien de fois Liverpool a fini ici ? Deuxième avec plus de 90 points. Assis-toi calmement, réfléchis bien et demande-toi en fait deuxième avec presque 90 ou plus de 90 points. C'est pour aller où ? Deuxième place. Tu as fait 90 points sur 38 matchs, tu es deuxième. C'est que celui qui est devant, il est méchant. Il est mauvais. Il est mauvais. Il n'a pas de pitié. Regardez comment il parle. Après le match, je suis là, je suis posé, je regarde l'interview de Allende. Il sort, on lui dit oui, Arsenal, machin, I don't care. Pepe, on lui dit oui, machin, tu sens que les gars, they don't care. They don't care. Ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à faire à part le fait qu'ils doivent gagner quatre titres d'affilée. C'est l'obsession qu'ils ont en ce moment. Cette équipe-là, c'est une machine à gagner. Aujourd'hui, ils l'ont montré face à Wolverhampton. Ils ont sorti une top performance. Franchement. Allende a été au top de sa forme. Il a été dangereux. Il a été tranchant. À chaque fois que le ballon venait, ils savaient, en fait. Ils savaient, ils savaient bien son position. Comme d'habitude, en fait. Tu vas aller où ? Aujourd'hui, normalement, dans un championnat normal, dans un championnat équilibré, les boys se battent pour le titre de meilleur buteur jusqu'à la fin de la saison. Normalement, j'ai envie de dire un tout petit truc. Tu vas avoir un peu de suspense. Cette année, tu as un Oli Watkins qui est au top de sa forme. Tu as un Isaac qui est au top de sa forme. Tu as un autre boy là. Tu n'as pas... Je ne sais même plus, en fait. Tu as au moins deux ou trois attaquants, en fait. qui sont au top de leur forme cette année. Tu as Cole Palmer aussi qui est au top de sa forme. Ils sont tous à 20 buts, 19 buts et tout. Allende était là avec eux. Aujourd'hui, il a mis quatre buts. Je pense qu'il a mis une accélération. Il est parti, encore une fois, pour être meilleur buteur. Kevin De Bruyne, que ça te plaise ou non, aujourd'hui, il te sort, encore une fois, une pertinence. Une pertinence, une performante. Une performante. J'en perds mon latin avec eux. J'en perds mon latin parce que leur football est cohérent. Leur football, tu n'y peux absolument rien. Les gars, ils jouent tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Et quand ils veulent aller en transition rapide, ils sont capables de le faire. Ederson, il fait un ballon, je dis bien, une passe. Il a cassé deux lignes de Wolverhampton. Il a donné à Phil Foden. Il s'est retourné. Il a fait une passe. Il a donné à Allende. Il a mis un contre, un contre Killman. Evidemment, il a killed the man. Il a claqué son but. Allende, il veut rester sur le terrain pour mettre cinq buts. Comme d'habitude, vous-même, vous le connaissez. Il le sort, il fait rentrer le Glock, tout ça. Le Glock vient, il claque un but. Vous voulez que j'aille où, en fait ? En fait, qu'est-ce qu'il y a d'intéresse à raconter sur les matchs de Manchester City ? À part que c'est les plus forts, c'est les plus forts. C'est les plus forts. Donc, réussir à prendre le titre à cette équipe-là, ce serait presque un miracle. Et moi, j'y crois. Donc, voilà. Donc, City a gagné face à Wolverhampton. Bravo. Bien joué de leur part. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, en fait. Depuis tout... Tu vas aller avec des joueurs comme Rodrigo, ouais. Ils cassent trop fort entre les lignes et tout. Ils savent trop bien se positionner, donner des bons ballons. Ils savent trouver leur coéquipier entre les lignes. Ils savent casser des lignes. Ils savent perforer. Ils savent avancer. Voilà. Victoire. 5-1. Arsenal, de son côté, a gagné face à Bournemouth 3-0. C'est qu'en fait, ils viennent, ils ont tout le goût de la victoire. Toi, tu viens, tu gagnes, tu es heureux. Tu te dis, ouais, il y a moyen et tout. Ils viennent rare. C'est-à-dire que toi, ça nous a pris 90 minutes pour marquer 3 buts. Eux, ça leur a pris 45 minutes pour marquer 3 buts. C'est le même mec qui a marqué les 3 buts. Et durant les 90 premières minutes, les 45 premières minutes du match d'Arsenal, la première mi-temps, pourtant, elle n'est pas mauvaise. Elle est même excellente. Arsenal doit mener au score normalement 3-0. Facilement. Il a fallu attendre la 45e qui est un pénalty sur Kai Havertz. C'est pour cela que je disais que je ne peux pas trop parler de faute, de pénalty, de machin, etc. Parce qu'à un moment donné, Kai Havertz, c'est un bandit. C'est un bandit. Tout en finesse, il allait chercher le pénalty. Il va chercher le contact. La vérité, c'est que tu regardes le ralenti 25 000 fois. Moi, personnellement, je suis arbitre. Je vais voir le joueur. Je lui dis, hé, ne te fous pas de moi. Il n'y a absolument rien. C'est soit tu crochetes le gardien, tu claques un but. Soit tu restes debout, mais tu ne laisses pas traîner ta jambe. Il laisse traîner sa jambe. Il va chercher le contact. Kai Havertz a été assez intelligent. L'arbitre ayant déjà sifflé à la VAR, quand les gars, ils revoient l'image. Vu qu'il y a contact, c'est difficile pour eux pour venir et dire que, ouais, non, il ne l'a pas touché, il l'a touché, etc. Donc, bref, Kai Havertz en a profité. Nous tous, on est d'accord. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il a fallu ça, en fait, pour qu'Arsenal vienne marquer un but à la 45e minute. Un pénalty de Bukayo Saka, qui claque encore une fois un nouveau pénalty cette saison. Bien frappé de sa part. Remarquez que Bukayo Saka, maintenant, quand il frappe, depuis le début de la saison, et même depuis qu'il a raté ce pénalty-là à l'Euro, c'est un Bukayo Saka qui est beaucoup plus calme, qui prend tout son temps. Il prend tout son temps. L'habitif, lui, il prend 15 secondes. Il s'en fout. Il prend tout son temps. Il respire, il respire, il respire. Il cale sa respiration. Le sang est froid. Et bim ! Il vient, il claque son pénalty et il permet à Arsenal, juste avant la mi-temps, d'ouvrir le score et de concrétiser une première mi-temps qui, si Arsenal était parti 0-0 face à Bournemouth à la mi-temps, peut-être que, mentalement, ça aurait travaillé les boys. Parce que les boys ont fait une tellement bonne première mi-temps. En termes des séquences de jeu, en termes d'occasion créée et tout, on a été excellent. Malheureusement, le ballon n'est pas rentré. Donc, ce pénalty de Saka-là, sur cette faute que Kai Havertz va aller chercher, arriver à point, ça permet à Arsenal de mener un 0-0. De se mettre bien. Arsenal va dans les vestiaires. Ils reviennent en deuxième mi-temps. Ils accélèrent le tempo du match. Ils réussissent à claquer deux buts. Et aujourd'hui, franchement, c'est passé à travers, j'ai envie de dire, deux joueurs que j'ai envie de saluer. Le premier, c'est Kai Havertz. Il va chercher ce pénalty-là, oui, mais dans ses mouvements, franchement, très intelligents. C'est un joueur de football. C'est un très bon joueur de football. C'est de temps en temps, il joue, en fait, tu le vois dans ses mouvements, tu te dis, ouais, non, lui, en fait, c'est un 9, c'est un renard des surfaces. De temps en temps, il dézone, tu te dis, non, le boy là, tu peux jouer avec lui en pivot, tu peux jouer avec lui comme un numéro 10. C'est un boy très intelligent. Et aujourd'hui, encore une fois, dans la construction du jeu d'Arsenal, la manière à laquelle il était devant, en train de bouger et tout, il nous a montré à quel point il est utile. Et en plus, c'est toujours un des premiers à aller presser. Kai Havertz, félicitations. Il est en train de faire une top saison. Je pense que lors de ses onze et quelques derniers matchs, il a mis presque huit buts. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est au moment où tu as le plus besoin de lui qu'il est pertinent. Kai Havertz me met huit buts en début de saison. Il me fait une fin de saison pathétique, je m'en fous. Il me fait un début de saison, molo, molo. On n'est pas sûr si c'est un 8, un 10, un 6, un 4, un 2, un 1, je ne sais pas quoi. Où est-ce que Arteta le faisait jouer ? Il vient en fin de saison. Il réussit à trouver ses marques. En ce moment, il me met quoi ? Cinq passes décisives et huit buts lors de ses onze et quelques derniers matchs ou neuf buts lors de ses onze et quelques derniers matchs. Bravo à lui. Franchement, bravo à lui. Il est au top de sa forme, le Kai Havertz. Aujourd'hui, franchement, il a valu les 60 millions qu'on a mis sur lui. Que dire de Declan Reiss ? C'est-à-dire qu'Arsenal, c'est un paradoxe. Arsenal pourra finir la saison avec la meilleure défense, avec la meilleure attaque, avec, je dis bien, la meilleure équipe, le meilleur football et tout. Et pourtant, City va être champion. C'est pour ça que je dis que moi, j'en ai marre. J'en ai marre. De temps en temps, je parle en fait, je viens, je fais des vidéos, tout ça, parce que j'ai un devoir d'obligation de venir, voilà, de venir, voilà, j'ai un contenu que je dois créer, je vous dois quelque chose, c'est normal, je dois me gérer. Mais sinon, en réalité, j'en ai marre, j'ai le cœur qui bout, parce que City, il m'énerve franchement, défensivement parlant. Aujourd'hui, David Raya, David Raya, sur les... Pour le moment, on a joué 36 matchs de championnat, il en a joué 30, il a eu 14 clean sheets. Il a eu quoi ? 15 clean sheets en 30 matchs. C'est exceptionnel. 15 clean sheets en 30 matchs, c'est exceptionnel. Un match sur deux, il n'encaisse pas de but. Et encore, il y a des buts, il a des buts, il a encaissé ici, on était là. Il ne s'est pas géré, c'est lui-même qui a donné le but. Donc, c'est pour dire à quel point, défensivement, que ce soit Raya, Saliba, Gabriel, les boyaux étaient excellents. Aujourd'hui, on le voit dans le match, c'est difficile de temps en temps. Gabriel, il se trompe, il perd des ballons, tout ça. Mais Saliba est là pour ratisser, les gars sont généreux. Au milieu de terrain, regarde-moi le dernier but de Declan Rice. Sur la contre-attaque, s'il vous plaît, quand même, soyons très, très sérieux. C'est un 3 contre 4. À un moment donné, c'est un 3 contre 5 joueurs de Wolverhampton. Il n'y a aucunement, sur aucune action de l'axe de caméra, tu ne vois Declan Rice. Il fait une course de 80 mètres, s'il vous plaît. On est à la 80... Alors, je vais te le dire tout de suite, 17ème minute. 90, 17ème minute, Declan Rice te fait une course de 70, voire 80 mètres. Il quitte sa défense sur une contre-attaque. On ne le voit pas sur aucun axe de caméra. On ne sait pas où est Declan Rice. On se dit à qui est-ce que le ballon va partir. Et pourtant, c'est lui qui est là, à la réception, pour aller claquer ce but-là. C'est cette envie-là et cette détermination-là que moi, j'applaudis. Et c'est pour cela que moi, j'ai mal pour ces boys-là. Parce que je me dis que si ces boys-là, à la fin de la saison, ils ne sont pas champions, mais c'est que, franchement, tu veux faire quoi pour être champion ? Faut faire quoi pour être champion ? Faut faire quoi pour être champion ? Faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Aujourd'hui, quand j'ai vu le match de City, ça m'a tellement fait mal. Vous ne pouvez même pas imaginer, en fait. J'ai dit, ah, ils sont chireux, eux. Mais ils sont trop forts. Il faut taper Foulam. Il faut taper Tottenham. Il faut taper tout le monde. Il y a des larmes qui vont sortir. Il me plaît. Ouais, j'en vais pleurer, wesh. Il m'énerve. Ouais, j'ai dit, ça me peut brire. Tu vas aller où ? Regarde la saison, quelle est-ce que les gars font ? Regarde la saison d'Odegard. Regarde, j'ai vu le match d'Odegard. Quiconque a vu le match d'Odegard aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui. Odegard est un très grand joueur de football. Mais très grand. Je minimise les mots quand je dis très grand même. Regarde la performance que les gars font. Même pour rien. Bravo. Mes respects, les gars. Mes respects. Belle victoire 3-0 de la part d'Arsenal. Ils ont été bons. Franchement, ils ont été bons. Thomas Partey au milieu de terrain. Il a été, encore une fois, très, très bon. J'ai vraiment une larme dans les... Je te jure, hein ? Allez, on y croit, Fulham. On y croit. United, s'il vous plaît. S'il vous plaît, United, s'il vous plaît. Laissez-nous. Vraiment, United, s'il vous plaît. Grand prix de Abu Dhabi. C'est le dernier grand prix de l'année. S'il vous plaît, United. Pardon. Pas de red flag. Rien du tout. On vous a demandé. Mettez-vous sur le techo. Laissez-nous passer. Nous, on a des choses à régler. Parce que là, ils sont injouables. Une top performance d'Arsenal aujourd'hui. Tu mets la pression sur City. Ils arrivent en 45 minutes. Ils tuent la pression. Ils te disent. See you next week. Pouah, Manchester City. Pouah, pouah, pouah. En tout cas. Bon, écoutez. C'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Mais Gunners ont refait aujourd'hui un très beau match. Trois-sars aussi. Bien joué. Declan, comme je l'ai dit, excellent. Excellent. Son dernier but excellent. La passe décisive. La manière à laquelle il se projette et tout. Et ça, c'est grâce à Thomas Partey. Depuis qu'il est de retour, ça libère Declan Rice. Je pense que Partey, il va falloir tout faire pour essayer de le garder. J'espère qu'il voudra rester. Parce que cette équipe-là, elle a la capacité d'aller un peu plus loin en Ligue des Champions. Avec un bon recrutement. Peut-être un numéro 9. Isaac, tout ça. Je ne sais pas. On en parle beaucoup. Donc, on va voir. Mais franchement, au fond de moi, en fait, c'est que tu arrives au bout, en fait. Tu te poses des questions. Tu te dis, qu'est-ce que tu dois faire de plus ? Qu'est-ce que tu dois faire de plus, tu vois ? Les gars vont te dire que oui, c'est la deuxième année que vous battez pour le team. Il y en a, ils se sont battus pendant longtemps. Je dis oui, mais ce n'est pas chaque année. On est forts aussi quand même, les gars. Ça fait deux ans. On est forts. Laissez-nous prendre eux. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Donc, voilà. Ah, ils sont énervants, cette équipe-là. Ils sont trop forts. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker. On continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Et on ne se décourage pas dans la vie, tu vois, même s'il y a Manchester City. Ce n'est pas grave. Tous Outsiders.